Bonjour et bienvenue à ce briefing du Trail 100 Andorra by UTMB. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à Ordino pour ce Trail 100 Andorra by UTMB. Un petit regard sur le programme, les activités du vendredi entre 10h et 18h avec le retrait des dossards, le point info et l'expo et le merchandising officiel à la boutique. Tout ça ce sera à Andorra la Veya au parc central et puis à Ordino au centre civique sportif. On aura Village et Infopoint, l'attente de merchandising by UTMB et puis online le briefing du Trail du 21 km à 16h et à 17h le briefing Family du 7,5 km Andorra Pyrénées. Le vendredi également à 19h notre premier grand départ avec le départ de l'ultra 105 km à Ordino sur la place de l'église. Samedi et bien à nouveau entre 10h et 18h à Andorra la Veya au parc central, le retrait des dossards, l'info point, la boutique de merchandising. Entre 7h et 17h l'attente de merchandising et l'info point sur le village à Ordina centre civique. Et puis à nouveau des départs, à 9h30 le départ du 21 km et à 10h le départ du 7,5 km tous les deux sur la place de l'église. Et puis dimanche et bien entre 8h30 et 17h le village et l'info point, le merchandising ce sera entre 7h et 13h. Entre 10h et 13h le merchandising cette fois au magasin à Andorra. La Vierja et puis les cérémonies protocolaires pour le 50 km ce sera à 10h15, pour le 105 km à 13h30, pour le 7,5 km à 14h et finalement pour le 21 km à 16h45. Tout ceci sur la place de l'église à Ordino. Un aperçu des courses le 7,5 dimanche 26 à 10h pour 500 mètres de dénivelé positif. Le dimanche 26 également, on met à 9h30 le 21 km, 1750 de dénivelé positif avec en jeu une Running Stone UTMB. Le samedi 25 à 8h le 50 km pour 3600 de dénivelé positif avec deux Running Stone UTMB en jeu. Et puis bien entendu vendredi 24 à 19h le départ du 105, 6900 de dénivelé positif, quatre Running Stone UTMB en jeu. Générique 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 UTMB World Series et bien vous le savez pour les 21 km une Rolling Stone pour la Loterie, Pour le 50 km, 2 Rolling Stones pour la loterie et finalement pour le 105 km, 4 Rolling Stones UTMB pour la loterie. Le fonctionnement est simple, vous avez les World Series Events, il y en a 30 dans le monde entier. Les UTMB World Series Majors, il y en a un en Amérique, un en Europe, un pour l'Asie et l'Océanie. Et ces trois donnent accès à l'UTMB World Series Finale, voilà UTMB, CCC et OCC. L'index UTMB et les Running Stones, comme vous le savez, un coureur reçoit un score sur 1000 pour chaque course qu'il termine. Ce score est basé sur le temps du coureur pour cette distance. Cela n'a rien à voir avec votre rang dans la course. Les Running Stones, quant à elles, elles sont utilisées pour le tirage au sort d'une seule course par édition. Si l'athlète est tiré au sort, son quota de Running Stones tombe à zéro. S'il n'a pas été tiré au sort, il conserve toutes ces Running Stones qu'il peut réutiliser pour la prochaine édition. Les Running Stones ont une durée de vie illimitée. Cependant, si vous n'en avez pas acquis pendant les deux dernières années, il faudra réactiver ces Running Stones précédemment acquises en terminant au moins un événement UTMB World Series avant de participer au tirage au sort. Les Running Stones acquises en 2021 par les courses UTMB ou UTWT sont crédités au compte des athlètes d'ores et déjà. Plan de l'événement. Eh bien, ordinaux, si on regarde le village de départ, comme vous le voyez sur le plan, vous avez la zone village avec la zone de repos derrière. Vous avez l'accès au start qui est à la zone de départ qui est indiquée par une petite flèche jaune. La finish line que vous voyez en rouge avec l'arche de départ. La zone podium qui est matérialisée avec le dessin du petit podium. Et puis en bas du dessin, vous retrouvez l'athlète Garden qui est avec accès pour les participants du 105 et du 50. Le parc central, la deuxième zone principale de l'événement. Comme vous le voyez, vous avez la zone expo. Vous avez l'attente du merchandising officiel avec juste à côté la zone d'enregistrement. Et puis la base de vie du parc central. Voilà. Avant la course, chaque coureur doit passer en revue la liste de l'équipement obligatoire. Vous savez qu'elle est disponible dans le document du règlement de la course. Il faut vous assurer que vous avez bien tout ce matériel. Et vous devez confirmer que vous avez bien compris les dispositifs et que vous êtes en possession de cet événement. Pendant la course, au départ de chaque cours, vous allez passer à un contrôle d'équipement obligatoire. Et des contrôles peuvent avoir lieu à n'importe quel moment sur le parcours, vous le savez. L'équipement obligatoire, on va revenir rapidement au niveau de l'eau. Eh bien, ces récipients que vous voyez doivent être remplis pour le départ. Et vous devez les re-remplir à chaque station de ravitaillement. Les récipients ou les flasques doivent avoir une capacité d'un litre minimum. Vous devez également emporter un gobelet. Il n'y en aura en aucune manière sur les zones de ravitaillement. Vous devez porter un vêtement qui soit waterproof et qui soit transpirable. Vous devez également emporter de quoi vous ravitailler au niveau nutrition avec deux portions qui peuvent être manchées entre les différentes stations. Voilà. On continue avec le matériel obligatoire. J'imagine que vous l'avez tout passé en revue. Bonnet ou tubulaire pour la tête. Couverture de survie. Un sifflé. Votre téléphone portable. Qu'il soit parfaitement chargé. Et que vous soyez sûr d'être en possession d'une carte SIM qui fonctionne en Andorre. Un kit de premier secours. Un pantalon long ou un couvre pantalon long qui soit à l'épreuve de la pluie. Un vêtement thermique de manche longue. Des gants qui couvrent complètement les doigts. Des gants thermiques. Une frontale avec des batteries de rechange. Et votre balise de tracking GSM également. Alors on vous rappelle dans cet équipement obligatoire que chaque coureur recevra un dispositif GPS. Il est obligatoire de conserver l'appareil pendant toute la course. On s'en sert pour vous géolocaliser. Vous devez l'allumer entre 15 et 30 minutes avant le départ. Vous suivez les instructions qu'on vous aura données au moment où on vous l'aura remis. Le lien plastique a servi pour positionner votre EGS sur la poche externe de votre sac à dos. Le bouton SOS doit toujours être tourné vers le haut ou vers l'extérieur. Il faut garder l'appareil à l'écart des liquides et des pièces métalliques. Notamment des couvertures de survie. Et vous gardez l'appareil dans sa protection plastique. Voilà un petit dessin sur ce que l'on vient d'expliquer avec le positionnement notamment du signal GPS, de l'état de la batterie, de la couverture et du bouton SOS. On situe également le bouton de mise en route. Les coureurs doivent suivre le parcours officiel. Vous allez le reconnaître grâce à des rubans rouges comme celui que vous avez sur la gauche. Ou des fagnons jaunes comme celui que vous avez sur la droite qui vous indique que vous êtes sur la bonne route. Si le drapeau jaune a un gros X rouge au centre ou si vous ne voyez pas de signalisation pendant une cinquantaine de centaines de mètres, eh bien c'est que vous êtes sur la fausse route. Ce n'est pas par là. Il vous faut faire demi-tour. Si vous décidez de ne pas continuer la course, vous devez impérativement informer immédiatement le personnel médical, le personnel de l'organisation ou les officiels de la course. Utilisez l'application LiveRun pour communiquer votre situation exacte. Si vous ne le faites pas, eh bien ça mettra en route les services d'urgence et les coûts extraordinaires encourus seront à votre charge. Assurez-vous de bien noter le numéro de téléphone du centre de contrôle que vous avez en bas de cette diapositive. Voilà le pack de course, eh bien il contient un bracelet avec votre numéro de dossard et la couleur qui correspond à votre course. Elle correspond également à votre dossard. Pour toutes les courses, le 7-5, le 21, le 50, le 105, vous recevez un sac blanc streetwear, c'est-à-dire un sac qui se dépose et qui se récupère dans la tente du village athlète. Pour le 105, vous recevez également deux sacs de vie, un bleu pour Andorra Lavella et un rouge pour le Grau Roche. Ils se déposent dans le village athlète à Ordino et vous les récupérez dans l'athlète garden. Voilà, positionnement donc pour les sacs de course. Flèche sur votre gauche vous indique où on laisse les sacs blancs, le streetwear, c'est-à-dire ce que vous désirez retrouver pour l'après-course. On vous indique également avec une flèche où déposer les sacs bleus et rouges pour les bases de vie. Et également en bas sur votre droite, l'endroit où vous allez pouvoir les récupérer. Les cadeaux des coureurs, eh bien vous avez le t-shirt du participant décrit sur la gauche, un porte-gel et barre et puis un verre pliable pour les ravitaillements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parcours Et bien pour le 7,5 km le départ de la course on vous le rappelle le 26 juin ce sera à 10 heures vous devez être prêt en zone de départ au moins 15 minutes avant le départ vous avez ici une carte avec un rappel de votre parcours Nous vous rappelons le profil vous avez une unique barrière horaire à l'arrivée au kilomètre 7,5 vous devez couvrir ce parcours en 3h30 Les ravitaillements et bien à la Créode Norale au kilomètre 3,8 vous trouverez des rafraîchissements du Coca-Cola des jus de fruits de l'eau et vous aurez en plus vous aurez également de l'eau gazeuse A l'arrivée ensuite et bien vous aurez en nourriture des barres énergétiques au 3,8 Ensuite vous aurez des sneakers, des chocolats, des fruits secs, des fruits frais et des gâteaux salés selon les ravitaillements notamment à l'arrivée Et puis et bien vous aurez à l'arrivée des pâtés du riz avec de la sauce, des produits salés et des compotes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique La checklist avant la course La checklist pour le jour de la course Et bien vous portez votre dossard de façon visible Vous placez votre puce de chronométrage sur votre sac à dos, elle doit être au-dessus et visible Assurez-vous que votre téléphone portable est chargé Vérifiez les prévisions météorologiques Pour après la course et bien il faut récupérer votre sac blanc au village Vous restaurez au ravitaillement final au village Et n'oubliez pas d'assister à la remise des prix qui aura lieu pour vous à 14h le dimanche Si vous êtes prêt Et bien rendez-vous avec l'extraordinaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...